Près de cinq jours après la mort d'un enfant de 3 ans à Bois-des-Filions, la Sûreté du Québec est sur le terrain pour poursuivre ses recherches. Anne-Sophie, on est à la recherche de d'autres éléments de preuve. Exactement, cinq jours après le terrible drame de lundi soir, ici à Bois-des-Filions, où le jeune garçon de 3 ans est décédé. Et là, ce matin, la Sûreté du Québec s'est mobilisée ici, il y a environ une heure, et les recherches viennent de débuter. On parle de policiers spécialisés en recherche terrestre. Donc vraiment, aujourd'hui, les recherches sont concentrées sur les berges de la rivière des Mille-Îles. Cette semaine, il y avait eu des plongeurs de la Sûreté du Québec qui s'étaient rendus dans la rivière des Mille-Îles. Mais vraiment, aujourd'hui, on se concentre sur les berges pour une durée indéterminée pour le moment pour tenter de retrouver, Simon, l'arme à feu. Parce qu'on sait que Yacine Menanawi, l'homme de 19 ans, qui a accidentellement déchargé une arme à feu sur le bambin de 3 ans, est accusé de négligence criminelle ayant causé la mort. Il est également accusé d'avoir possédé une arme à feu et prohibée. Mais aussi, il est accusé d'avoir fait entrave à la justice pour avoir tenté de se débarrasser de cette arme qui n'a toujours pas été retrouvée à ce moment-ci. On a demandé à Roger Ferland, ex-enquêteur du SPVQ, premièrement, pourquoi c'est important de retrouver l'arme et à quel point ça sera difficile pour ces policiers aujourd'hui. Écoutez. C'est des démarches qui vont être assez compliquées parce que les armes à feu, ce n'est pas gros à trouver. J'ignore l'état si c'est dans la rivière ou ailleurs. Ça va être quasiment plus facile de retrouver sur le sol à quelque part. Mais si les jeunes s'en sont départis ou un des jeunes s'en est départi, il a sûrement dû essayer de le dissimuler un endroit qui pense qu'il ne sera pas retrouvé. Alors, ce n'est pas facile en ce moment. Effectivement, une démarche extrêmement minutieuse, les conditions, puis on doit sûrement aussi espérer de le faire avant que le froid ou que le gel apparaissent. Je vous rappelle que la demeure où a eu lieu le drame lundi soir à Bois-des-Fillons se trouve à quelques pas d'ici, raison pour laquelle la Sûreté du Québec a des raisons de croire que l'arme pourrait se trouver soit dans la rivière ou sur les berges de la rivière. Ce sont des recherches qui sont très minutieuses, qui prennent beaucoup de temps. Est-ce qu'ils retrouveront l'arme aujourd'hui ou ça prendra encore plus de jours? Eh bien, on vous tiendra au courant un peu plus tard dans le bulletin du midi. Merci, Anne-Sophie. À plus tard.